Salut mais tout de même, me revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo tutoriel maquillage sur une palette que j'ai commentée il y a quelques temps sur internet et que j'ai reçue au mois de mai, donc le mois dernier donc du coup je vous avais pas fait de review aussitôt parce que j'ai plein 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 de palettes du coup faut que je vous fasse des revues des tutoriels donc j'essaye de les prendre dans l'ordre d'acquisition mais j'avais tellement envie de tester celle-ci que du coup je me suis dit que j'allais vous la présenter donc c'est la palette Puder enfin la marque c'est Puder donc c'est une marque de maquillage il me semble chinoise mais elle a un nom quand même assez anglais, c'est marqué la Feather Kindle, donc Kindle ça fait vraiment anglais, le packaging est vraiment très 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 beau, franchement holographique c'est une très très belle palette vous avez il me semble 28 fards à paupières à l'intérieur, vous avez de quoi vous amusez il y a un miroir et la palette je vais vous montrer comment elle se compose elle est très 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 colorée pour l'été voilà comment elle se compose franchement elle est magnifique très colorée pour l'été pour les beaux jours vous avez des couleurs pop, flashy vous avez des pastels vous avez des métalliques vous avez des irisés avec des petites paillettes comme ce petit vert alors on ne voit pas on ne voit pas la caméra mais le vert il a des paillettes en fin de compte et vous avez des fards aussi qui sont paillettés comme celui-ci ou ce magnifique bleu avec multi paillettes qui est trop 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 beau celui-ci aussi qui a des grosses paillettes à l'intérieur comme ceux à la UDA celui-ci aussi et après on a des marbrés donc on a celui-ci qui est marbré et il n'y en a qu'un seul qui est marbré donc c'est une palette quand même multi multi-ton et multi-finition franchement magnifique donc je ne l'ai pas encore testé cette palette je la teste en direct avec vous pour voir un petit peu ce qu'elle donne ce qu'elle a dans le ventre en fin de compte en général avant de faire une vidéo j'aime bien j'aime bien tester avant d'abord une fois pour pouvoir vous donner mon avis mais j'avais envie de faire le crash test direct avec vous normalement aujourd'hui vous auriez dû alors j'avais commencé à faire une vidéo aujourd'hui sur une petite palette que j'avais acheté à Leclerc ce week-end sur la petite Maybelline donc cet après-midi je m'étais maquillée avec celle-ci et la vidéo a très 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 mal commencé et au final je n'aimais pas trop le rendu du make-up que j'avais fait il y a des petites indications derrière cette palette-là et je n'ai pas suivi les petites indications donc j'ai fait au feeling et je trouvais que ça ça ne ressortait pas assez en fin de compte ça faisait fade alors j'ai dû mettre un phare au milieu pour essayer que ça fasse plus harmonieux en fin de compte donc la prochaine fois je réessayerai cette palette-là mais je mettrai une photo sur Instagram ou sur Facebook directement parce que ce n'est pas une palette qui vaut le coup qu'on fasse une vidéo concrètement c'est une palette petit prix une petite palette que j'ai acheté qui a Leclerc qui valait 11,95 j'ai eu moins 40% dessus donc c'est vrai que la palette m'a dû me revenir aux alentours de 6,7 euros mais bon après c'est des tons qui sont assez assez sympa quand même mais il faut savoir les harmonies c'est surtout ça c'est plus compliqué et moi je ne suis jamais douée avec ces pentes-là mais bon après petite palette pour partir en week-end ça ne prend pas de place je me suis dit pourquoi pas moi ça m'évite d'emmener une palette à 30, 40 euros et qu'elle risque d'être explosée pendant le voyage enfin bref revenons-en à notre palette pudeur voilà alors mon teint est déjà fait parce que je me suis juste démaquillée les yeux donc on va remettre de la base à paupières de chez Révolution puisque c'est celle-ci que j'utilise en ce moment désolée ça bouge j'ai réussi à caler mon téléphone sur mon nouveau miroir donc je suis plutôt contente et ce miroir-là ne tourne pas comme l'autre le babyliss est passé tout simplement dans ma salle de bain vous voyez je mets grossièrement la base à paupières hop 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 je la fais bien voilà et je fais pareil de l'autre oeil hop désolé vous voyez moi j'étale ça mais alors grossièrement vous allez me dire c'est pas du tout bien hop voilà je vais bien pénétrer voilà donc ça m'a blanchi légèrement un peu les yeux en même temps c'est pas mal parce que ça permettra aux couleurs de me ressortir donc on va prendre un pinceau comme ceci flouteur et on va venir travailler notre creux de paupières je suis super contente de faire cette vidéo franchement mes petits scotches je vais mettre mes petits scotches comme d'habitude on est déjà à 5 minutes de vidéo mais là il n'y aura pas le temps à faire vu qu'il est déjà fait donc c'est super cool il faudrait que je fasse ça plus souvent de faire le teint avant avant de faire les yeux comme ça pour les vidéos je gagne du temps ce serait pas mal mais bon je vais encore trouver le moyen de vous raconter plein de blabla comme d'habitude je suis trop pipelette moi que voulez-vous donc qu'est-ce qu'on va prendre oh là là on a des super 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 couleurs mais alors je sais pas trop je sais pas trop quoi faire j'aime bien jouer j'ai envie de jouer avec tout en fin de compte avec les verts les bleus les roses j'ai un truc j'ai monté avec quoi je vais faire mes muses j'ai pas trop j'ai pas d'inspiration alors bon on va jouer j'ai envie de jouer avec le violet qui m'attire magnifique violet trop beau ce violet mat je vais venir le mettre en creux de paupière on va bien voir ce que ça va donner déjà on va se rendre compte si celui-ci est très bien pigmenté ou pas je vais utiliser le miroir de la palette et on va essayer de vous montrer tout ça alors j'y suis allée mollo j'en ai mis un tout petit peu sur mon pinceau et on voit déjà quand même qu'il y a quand même de la pigmentation donc j'en ai un peu plus il y a de la pigmentation il y a de la pigmentation au rendez-vous franchement alors après les fards peuvent être très bien pigmentés mais ils peuvent se travailler très mal aussi donc à voir après si ils se travaillent très bien entre eux mais là j'avoue que ce violet alors moi c'est marrant parce que la caméra il sent rose mais en fin de compte moi je le vois violet quoi c'est fou ça comment la caméra ça peut changer comment ça peut changer alors si vous entendez le disanimé à côté c'est normal il est 20h je profite de faire la vidéo parce que je me dis que ça soit demain dimanche je ne vais pas avoir le temps hop comme ça la vidéo sera déjà faite je vous la posterai soit lundi ou mardi peut-être plus mardi parce que lundi j'irai pas le temps donc voilà je vous la posterai mardi alors ensuite je vais prendre un pinceau comme ceci et je vois qu'il n'y a pas ça m'énerve il n'y a pas de j'aurais voulu un fard couleur chair pour quand même nettoyer le contour et il n'y a pas je suis un peu déçue donc je vais prendre il faut que je trouve un fard je reviens je mets pot alors voilà j'ai un petit peu nettoyé estompé légèrement les contours mais c'est bien marqué quand même et Léa j'ai été chercher ma palette ma petite palette fure que j'avais dans la birch box qui est quand même pour une petite palette à petit prix me sert quand même beaucoup surtout pour ce fard là qui est super d'ailleurs enfin moi j'utilise pour flouter et tout donc je l'ai tout le temps sur la main cette petite palette là elle est pratique enfin bref on s'éloigne donc voilà j'ai mis mon espèce de violet qui paraît rose à la caméra c'est trop bizarre enfin bref donc du coup on va venir mettre quoi maintenant ah j'ai vu de lumière en même temps quand je retire la lumière on va voir alors quand je retire la lumière ouais bah je pense que je vais retirer la lumière parce que ça fait un peu plus réaliste là ce que vous avez à la caméra enfin bref moi je vois plus rien maintenant hop je vais rallumer la lumière alors je vais utiliser quoi maintenant parce que maintenant il va me falloir une couleur foncée pour mettre dans le coin externe donc j'ai bien envie de tester c'est superbe bleu foncé on est là pour s'amuser pour tester donc on teste on teste on teste alors dès que j'aurai trouvé un petit pinceau comme celui de chez nos sujets cette vidéo ne l'est pas du tout préparée un peu du tout elle va durer j'ai l'impression qu'elle va durer inéternité moi ça m'embête moi j'ai pas de pinceau je vais prendre celui-ci voilà ça devrait faire l'affaire je pense il est plutôt pas mal ce pinceau je pense que mieux il veut le lait ça devrait faire bien donc voilà vous voyez je le mets je le mets bien dans le coin externe dans la il a lave jolie ce bleu j'ai l'impression qu'il se transforme un peu en en violet je sais pas voilà comme ça et du coup je vais mettre peau je fais pareil de l'autre côté alors voilà ce que ça donne pour le bleu honnêtement c'est vraiment très pigmenté pour le moment j'ai quasiment pas de chute franchement honnêtement pourtant ils ont l'air un peu poudreux vous voyez j'ai un petit peu de je sais pas si mon Té va de me vouloir par le focus mais j'ai un petit peu de poudre un petit peu sur le côté du fard mais honnêtement pour le moment j'ai pas eu de chute ça va donc on va pas se plane donc ensuite on va venir prendre j'ai envie de m'amuser avec un peut-être faire un dégradé de bleu justement on va venir prendre le bleu qui est là moi je vais faire un dégradé de bleu enfin voilà on se lâche on est là pour ça on verra bien ce que ça donnera au final voilà moi je suis là hop je m'amuse donc on prend ce bleu alors je vous ai pas dit mais les fards ont des noms on a utilisé le violet qui s'appelle le plum on le plum on j'ai du mal ensuite on a utilisé le bleu qui s'appelle plumage j'adore ce nom et là on va utiliser denin mist ouais l'anglais ça fait deux je suis désolée donc j'ai pris un pinceau comme ceci de chez Yves Rocher c'est un pinceau un peu qui fait qui fait un peu plat mais assez épais quand même donc c'est un pinceau paupière il est trop beau ce bleu wow ouais il est magnifique franchement les filles je sais pas si vous voyez la même chose que moi mais je le trouve je le trouve super beau wow je sens que j'ai adoré cette palette pour cet été moi franchement honnêtement les fards sont magnifiques en plus je me suis comme je me suis j'ai trouvé une palette là sur sur amazon c'est le dupe de la palette de morph la 35i je crois que c'est et j'ai trouvé le dupe en fin de compte de cette palette là donc c'est une palette colorée dans les tons pastels pareil pour l'été ça va être super je vous ferai une revue dessus parce que franchement bon moi j'ai pas la morph donc je pourrais pas faire de comparaison mais honnêtement j'ai envie de faire une revue sur cette palette là parce que la palette de morph je la voulais je la voulais j'ai attendu j'ai attendu je me suis dit je l'achèterai le mois prochain et tatata et tatata et comme d'habitude et bah j'arrive à la fumée des serges puisque en plus c'était une édition limitée je reprends mon pinceau pour flouter et je vais venir un peu flouter les couleurs entre elles en plus avec le rose mais alors je vais flouter mais très très légèrement je vais reprendre le pinceau tout à l'heure de violet je remets un peu voilà comme ceci je fais pareil de l'autre côté mais ouais ouais je vous ferai je vous ferai alors c'est la marque Body Glaser qui a sorti le dupe en fin de compte de la palette Morphe mais je vous ferai une revue dessus parce que franchement la palette est vraiment très très belle je me suis dit c'est obligé il faut que je fasse une vidéo au dessus donc voilà ce que ça donne franchement c'est super joli mon dieu ce bleu est magnifique je vais juste en mettre un tout pardon un tout petit peu je vais légèrement un petit peu le mélanger avec le bleu foncé comme ceci hop vous avez vu ? c'est bon ah je commence à avoir un petit peu de chute là mais bon c'est pas trop catastrophique et après on va venir prendre un autre pinceau mais plat mais un peu plus petit donc je vais prendre celui-ci et on va venir prendre ce bleu magnifique là qui s'appelle Petrichor qui est ce bleu qui est magnifique franchement j'ai trop hâte de le tester celui-là c'est un bleu mais alors très très clair voilà viens le mettre comme ça ça permet de continuer mon dégradé et Léa chérie t'es trop près de la télé ma puce voilà alors je sais pas la caméra si vous voyez le dégradé de couleurs on voit pas trop c'est un petit peu dommage je trouve on voit qu'il fait peut-être un peu plus argenté que celui-ci moi l'oeil nu je vois légèrement la différence mais pas trop c'est un peu dommage parce que il est vraiment très joli ce phare c'est vraiment dommage qu'on voit pas plus pas plus la différence voilà en tout cas cette palette les phares sont très bien pigmentés franchement il n'y a pas de soucis voilà donc voilà ce que ça donne déjà pour le moment je trouve que le rendu est très très joli franchement j'adore ce que j'ai fait déjà franchement je kiffe je vais en mettre un petit peu de bleu là légèrement alors je reprends pas de matière je foute mais alors très très légèrement parce que j'ai essayé de remettre un petit peu de matière mais si je mets trop de matière le problème c'est que ça risquerait de faire des chutes mais voilà ce que ça donne franchement c'est super beau j'adore cette palette je sens que je vais beaucoup l'utiliser mais honnêtement la pigmentation est au rendez-vous il n'y a quasiment pas de chute que dire de plus elle est magnifique cette palette franchement je crois que à chaque fois que je l'utiliserai que je ferai un petit un petit make-up à mon avis je pense que je vous publierai sur la page facebook enfin sur ma page facebook voilà ce que ça donne et j'ai envie de faire mes muses un peu avec avec les paillettes là j'aimerais bien mettre ces petites paillettes multicolores un petit peu au centre de ma poca pour voir ce que ça donne on va essayer alors je ne sais pas si c'est du glitter ou pas ça m'a l'air être un glitter j'avais un pinceau pour ça à une époque je ne sais pas où il est je vais venir appliquer ça avec un applicateur on va bien voir ça a l'air on va bien voir en attendant ça s'applique bien oh c'est super beau oh la 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 oh mon dieu regardez c'est trop beau je vais essayer au doigt la texture est sympa au doigt j'attendais à un truc gluant mais non pas du tout et au doigt ça s'applique plus facilement honnêtement super oh la la les filles mais procurez-vous cette palette c'est magnifique mais franchement regardez-moi ça vous avez vu mais pour vous faire des looks d'été franchement c'est trop beau quoi et voilà oh la la c'est magnifique j'en ai même encore sur le doigt je viens juste de faire un swatch j'en ai encore sur le doigt des paillettes franchement honnêtement mais alors c'est super beau quoi alors je vais mettre un petit coup d'eyeliner donc je vais mettre mon eyeliner feutre de chez Maybelline moi je vais faire un trait tout fin mais les paillettes n'ont pas l'air de bouger donc c'est bon signe parce que des fois ça peut arriver quand vous mettez votre eyeliner les paillettes ont tendance à bouger voilà concrètement moi ça n'a pas du tout du tout bougé j'en ai quasiment pas sur le feutre donc franchement ouais elle se naise bah je kiffe voyez j'adore j'adore cette palette oh c'est trop beau j'ai l'impression d'être en transe voilà ce que ça donne bah tenez regardez là vous voyez mieux les paillettes vous avez vu la lumière s'est éteinte et vous voyez mieux les paillettes franchement ah ça fait mal ça force il va falloir trouver un sparadrap qui fasse qui fasse moins mal parce que celui-là il fait mal quand même voilà ce que ça donne donc il reste plus que le masque mascara à mettre je reviens tout de suite et voilà pour le make-up du jour les filles alors hors caméra j'ai appliqué la douche finale le mascara donc le size up de chez Sephora c'est celui que j'utilise beaucoup en ce moment donc voilà bah on va écouter moi j'adore cette palette regardez le rendu du make-up non mais franchement vous avez vu c'est trop beau alors je vous fais sur plusieurs lumières vous avez vu c'est beau et là du coup sans lumière voilà ce que ça donne à la lumière du jour vous avez vu ces paillettes enfin c'est magnifique puis les paillettes franchement pour le moment elles tiennent bien j'ai pas du tout de problème franchement je suis mais alors plus que ravie de cette palette moi c'est une palette que je me suis procurée alors vous pouvez la voir sur le site de Puder ils ont un site internet ils vivent partout en France la palette est aux alentours de 29 dollars aux alentours de 29 dollars donc ça vous fait je sais pas 30-31 euros je crois les frais de port est-ce qu'ils sont gratuits je ne sais plus mais vous pouvez la trouver également sur Alice Express vous l'avez aussi et pour beaucoup moins cher je crois que vous l'avez à 15 euros sur Alice Express donc voilà mais moi franchement je suis contente de cette palette premier crash test avec vous en plus vous l'avez vu en direct les fards sont très bien pigmentés ils se travaillent très bien regardez je n'ai pas eu de chute je n'ai même pas besoin de refaire mon teint parce que honnêtement ils n'ont pas du tout chuté quoi donc je suis mais alors ravie cette palette elle a passé tous les tests là pour le moment pigmentation chute que les fards se travaillent bien là pour le moment franchement elle a fait un sans faute quoi et j'adore les rendus du make-up franchement j'adore je kiffe c'est trop sympa ces fards pailletés franchement il n'y en a que deux dedans voilà il y a aussi le blanc aussi qui a des paillettes tout comme le bleu mais moi je préfère le bleu multi paillettes je trouve que c'est plus c'est plus joli donc voilà pour le teint si vous voulez savoir un petit peu ce que j'ai utilisé en base de teint j'ai testé ce nouveau produit de chez Rimmel qui s'appelle le matte primer voilà et c'est vraiment bien parce que je l'ai utilisé cet après-midi pour me maquiller et ma zone T elle n'est pas du tout brillante quoi donc franchement je valide ce produit je vous le recommande en ce moment il y a les promos à Leclerc promo beauté enfin d'ici mardi ça sera peut-être fini d'ici que je vous poste la vidéo mais moi je l'ai eu jeudi jeudi là à Leclerc et j'ai eu moins 40% dessus donc ça vaut le coup alors je ne sais plus combien mais il est à la base il était à 9,99 on va retirer 40% on fait le calcul ça doit faire je ne sais pas moi 5 euros de produit ou 4 euros je ne sais plus exactement je ne sais pas vous dire qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre bah pour le voilà en fond de temps c'est celui-ci que j'utilise en ce moment qu'est-ce que j'ai utilisé bronzer c'est celui-là d'Yves Rocher que j'utilise en ce moment qui est à la noix de coco qui est comme ceci donc moi j'ai pris la teinte la plus chaude et la lettre j'ai utilisé celui-ci donc je suis un peu dégoûtée parce que je devais avoir un produit sur les doigts j'ai abîmé le packaging voilà mais bon vous allez me dire c'est rien du moment que je n'ai pas fait tomber la lighter donc voilà c'est la lighter du haut donc c'est la nouvelle teinte de chez Yves Rocher et bon bah cet après-midi ça se voyait un peu plus là j'ai l'impression que ça se voit ça se voit moins donc je suis un petit peu déçu parce que il n'est pas il n'est pas autant pigmenté que ceux que je prends habituellement moi j'ai celui de chez Otto le dernier que j'ai acheté qui est le Rosy Sunlight et qui est beaucoup plus voilà il est comme ceci celui-là et celui-ci il est mais c'est une tuerie il est méga pigmenté franchement ceux de chez Otto les highlighters c'est mon deuxième que j'ai et ils sont super bien pigmentés donc si vous aimez les highlighters très pigmentés dirigez-vous vers la marque Otto donc pareil vous pouvez la retrouver sur le site 123cosmetic je crois que c'est ça et vous retrouvez la marque Otto sur le site Otto et aussi sur Alice Express vous avez le vendeur aussi officiel de la marque Otto et si vous aimez les highlighters pas trop pigmentés voilà il y a celui-là d'Yves Rocher le bronze qui est plutôt pas mal mais voilà c'est très léger vous voyez si vous voulez avoir plus de pigmentation il ne faut pas il ne faut pas hésiter à en remettre je vais vous montrer plus vous en mettez et plus ça se voit vous voyez j'en remets un petit peu et du coup il y a plus d'intensité donc c'est un c'est un highlighter qui se travaille tout simplement vous voyez je vous montre voilà j'en remets il se voit plus après soit vous jouez avec les deux couleurs comme moi je fais ou vous pouvez jouer simplement avec la couleur blanche ou la couleur bonne selon vos goûts voilà voilà ensuite j'ai utilisé un petit blush voilà de chez Tarte voilà bon je n'ai pas utilisé grand chose c'était un comédie le rouge à lèvres que j'ai mis c'était celui-là de chez MAC qu'on avait eu dans la dans la beautiful box qui est le qui est le velvet le velvet teddy voilà qui est un rose nude tout simplement comme vous l'avez constaté qui est vraiment très bien ils sont vraiment très bien les rouges à lèvres MAC franchement pas de soucis là-dessus donc voilà on a fait le tour des produits que j'ai mis je suis désolée ça a coupé donc je vais devoir faire un collage au montage enfin bref aïe cette vidéo va durer longtemps j'ai l'impression non c'est pas grave donc voilà bon bah écoutez je vous laisse avec plein de gros bisous je vous mets des photos à la fin de la vidéo comme d'habitude si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à la liker un petit commentaire ça fait toujours plaisir et bah n'hésitez pas à vous abonner pour les nouvelles voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao mes toutes belles à très bientôt